Il y a un peu plus de 200 ans, le premier président nord-américain, George Washington, mourait des suites d'un violent coup de froid et des signes trop importantes que lui avaient infligé ses médecins. La médecine du 18e siècle, c'était un peu brouillon. Le lendemain du décès, l'architecte du Capitole, William Thornton, qui faisait un peu de médecine à ses oies perdues, proposait une idée absolument dégueulasse. Il demanda à la femme de Washington s'il pouvait tenter une expérience avec le cadavre. Il s'agirait de ramener le mort à la vie en le frottant avec des couvertures, de lui ouvrir la trachée pour remplir ses poumons d'air, et de lui transfuser du sang d'agneau. La femme de Washington refusa, mais ce ne serait pas la dernière fois qu'un scientifique tenterait de faire revenir un mort à la vie. Aujourd'hui, nous allons nous inspirer de cette illustre lignée de scientifiques pour nous aider à créer nous-mêmes notre propre zombie. Quelques années seulement après la mort de Washington, le médecin Aldini électrocutait devant une assemblée de savants le corps d'un condamné à mort. La description de l'événement nous raconte. Dès l'application du procédé sur le visage, les mâchoires du criminel décédé commencèrent à trembler et les muscles adjacents étaient horriblement tordus, et un oeil s'est effectivement ouvert. Dans la partie suivante du processus, la main droite s'est levée et serrée, et les jambes et cuisses sont mises en mouvement. A l'époque, le médecin italien Galvani venait tout juste de découvrir ce qu'il a appelé le galvanisme, qui est le fait que les muscles se contractent sous une impulsion électrique. Les muscles se contractent lorsque les neurones qui y sont rattachés leur envoient un signal électrique, que l'on appelle le potentiel d'action. Un muscle électrifié artificiellement va se contracter spontanément, même si son propriétaire est mort. Et c'est cette propriété qui se manifestait lorsque Galvani électrifiait des cadavres. D'ailleurs, Galvani était l'oncle de Aldini, comme quoi électrocuter des cadavres était une sorte de tradition familiale. Aldini n'était pas le seul à travailler sur des cadavres avec des piles électriques, et de nombreux scientifiques de l'époque tentaient des expériences parfois complètement horribles. En 1817, Carl Wainhold tua un petit chat en lui arrachant la moelle épinière, et il remplit la cavité d'un amalgame de zinc et d'argent. Pendant près de 20 minutes, l'animal fut tellement plein de tension vitale qu'il releva la tête, ouvrit ses yeux, se releva avec un effort visible, sautilla pour finalement s'effondrer de fatigue. De la même façon, mais avec des humains, Andrew Yur faisait des démonstrations du même type avec des cadavres de condamnés à mort, devant des groupes de savants effrayés. Avec des cadavres de condamnés à mort, mais pas que. Entre 1827 et 1828, les deux meurtriers irlandais Burke et Hare vendirent les cadavres de 17 de leurs victimes à une faculté de médecine écossaise. Et ce n'était que le dernier épisode d'une très longue série de cadavres illégaux destinés à être vendus pour la recherche en anatomie. Ce trafic de cadavres, pratiqués par des profanateurs de sépultures surnommés en Angleterre les Resurrectionists, étaient alimentés par les besoins importants en corps humain de la recherche en anatomie. Un véritable marché noir était en place, avec plusieurs milliers de corps exhumés et vendus chaque année. Les gens qu'ils pouvaient défendre les tombes de leurs proches avec des tombeaux blindés, et le parlement adopta l'Anatomy Act qui permettait aux anatomistes de s'approvisionner en corps humain chez les indigents non réclamés. En d'autres termes, les anatomistes pouvaient disséquer n'importe quelle personne qui mourait dans la rue. Et à l'époque, les personnes pauvres qui mouraient dans la rue, ça ne manquait pas. Hélas pour nous, trouver des morts n'est plus aussi simple qu'autrefois, et les vendeurs de cadavres se sont fait rares. Pour avoir du matériel frais sur lequel construire notre zombie, il va falloir chercher par soi-même. Dans tous les cas, l'électricité n'est pas une solution, parce qu'un mort, même branché sur une batterie, reste mort. Heureusement pour nous, d'autres scientifiques ont réfléchi à d'autres solutions pour réveiller les morts. Bruko Nemco inventa dans les années 30 l'autojector, une première tentative de cœur poumon artificiel. Il testait son invention sur des têtes de chiens décapités qu'il arrivait à maintenir en vie pendant plusieurs minutes. A la même époque, aux États-Unis, le professeur Corniche tuait des chiens à l'éther pour les réanimer quelques minutes plus tard à l'aide d'injections d'endronaline et de respiration artificielle. Grâce aux travaux des médecins du passé, il est possible de réanimer des morts récents. Et on n'a pas fini de perfectionner cette technique. Mais il y a un souci, le mort ramené à la vie n'est pas particulièrement agressif, ni affamé de chair humaine d'ailleurs. Il va falloir changer tout ça et modifier les comportements directement à la racine. Bref, on va se relever les manches et mettre les mains dans le cerveau. Faire des opérations sur le crâne des gens est une vieille tradition humaine. On retrouve des traces de trépanation il y a plus de 8000 ans, au début du néolithique. Pour être tout à fait honnête, on ne sait pas vraiment pourquoi nos ancêtres se faisaient des trous dans le crâne. Peut-être pour des raisons spirituelles, peut-être pour des raisons médicales ou peut-être pour des raisons culturelles, comme le tatouage ou la scarification. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les trépanés survivaient environ deux tiers du temps, ce qui est plutôt balèze quand on considère qu'ils n'avaient pas d'antibiotiques et qu'ils se faisaient péter le crâne à coups d'outils en pierre. La trépanation est restée de mode jusque dans les millénaires suivants où les médecins du 18e siècle l'utilisaient pour soigner les épilepsies ou les migraines, même si ça ne marchait jamais. En fait, la trépanation ne sert à rien, si ce n'est à vider le crâne quand il est plein de sang ou d'eau, comme dans le cas d'une hydrocéphalie par exemple. Et pourtant, ça n'a pas empêché de nombreux amateurs de se trouer la boîte crânienne. Dans les années 60 et 70, Bart Hughes et Amanda Fielding se trépanèrent eux-mêmes et filmeront l'opération dans un documentaire, Heartbeat of the Brain, qui est disponible sur le net si vous avez vraiment l'estomac bien accroché. La motivation derrière cette opération était d'accéder à un état de conscience supérieur, car selon eux, le fait d'ouvrir la boîte crânienne oxygène le cerveau, augmente son influx sanguin, libère l'esprit, etc, etc. Ce qui est dommage, c'est que la plupart des médecins n'approuvent pas ces affirmations et qu'il n'y a aucune preuve scientifique que la trépanation fasse quoi que ce soit d'autre qu'un putain de gros trou dans le crâne. Mais ça n'a pas empêché une Amanda fraîchement trépanée de se présenter comme candidate indépendante au parlement britannique, faisant campagne pour que la trépanation soit gratuite pour tous, et de mettre sur pied une fondation pour promouvoir cette pratique datant du néolithique. Bref, reprenons. On veut aller plus loin que faire simplement un trou dans le crâne. On veut aussi taper à l'intérieur pour transformer le cadavre réanimé en zombie agressif. Mais où taper pour que ça fonctionne ? Encore une fois, on peut s'inspirer de nos créatifs prédécesseurs, et notamment de Walter Freeman, un médecin itinérant qui sillonnait les Etats-Unis dans les années 40 avec sa lobe automobile. La spécialité de ce psychopathe psychiatre était d'enfoncer sèchement un pic à glace dans les orbites de ses clients après les avoir rendus inconscients avec un choc électrique violent. Pour la modique somme de 25 dollars, le docteur Freeman lobotomisait toute personne, volontaire ou non, quel que soit leur âge. Il lobotomisa des enfants de 4 ans. Il lobotomisa des personnes absolument saines d'esprit. Il lobotomisa même la sœur du président Kennedy, Rosemary Kennedy, qui fut transformée en légume de 2 ans d'âge mental. Elle en avait 23. Ce n'est qu'après avoir massacré le cerveau de près de 3500 personnes et tué près de 500 des suites de son opération, que le docteur Freeman fut enfin interdit d'exercice. Alors ça peut paraître étrange que l'administration médicale laisse faire ce genre de choses aussi longtemps, mais il faut rappeler deux points importants. Premièrement, la lobotomie était à la mode et on n'en connaissait pas encore vraiment les effets. Et surtout, deuxièmement, tout le monde y gagnait. À la fin de la seconde guerre mondiale, le nombre de personnes souffrant de traumatismes psychologiques était extrêmement important. Et pour l'administration médicale, il était beaucoup plus simple de gérer des légumes dociles plutôt que des humains avec leur personnalité et leurs problèmes intrinsèques. Du point de vue de l'administration, le docteur Freeman apportait une solution miracle. Il transformait les asiles en potagers. Une fois notre cobaye mort puis ressuscité, on peut le trépaner et lui bousiller systématiquement le lobe frontal au pique à glace, comme le faisait le docteur Freeman. Le lobe frontal est le siège de la réflexion abstraite, du langage, du contrôle des émotions, de la personnalité. Donc n'hésitez pas à y aller à fond là-dessus, c'est exactement tout ce qu'on veut pas. Mettez double rations sur l'air de Broca, c'est la zone qui produit le langage. Le fait que votre zombie ne puisse pas articuler deux mots à la suite va vraiment booster son charisme. On veut aussi qu'il ne souffre pas de la douleur, parce qu'un zombie qui pleure quand on le coupe un membre, ce n'est pas vraiment un zombie. Pour ce faire, orientez votre pique à glace vers l'insula, une petite partie du cerveau qui est située dans le lobe temporal. Les personnes qui ont une insula endommagée montrent une asymbolie à la douleur. Ils ressentent la douleur mais ne l'associent pas à une expérience négative, et c'est pile-poil ce qu'on veut. Notre zombie doit également avoir la dalle en permanence et se mettre à bouffer tout ce qui bouge, surtout les humains. Pour faire ça, touillez énergiquement la région ventromédiale de l'hypothalamus. C'est la région qui est entre autres responsable du sentiment de satiité. Sans hypothalamus fonctionnel, notre zombie subira le syndrome de Klein-Levin. Il va se mettre à vouloir bouffer tout ce qui l'entoure. Il manque un petit quelque chose. Votre cobaye se déplace sans difficultés apparentes, ce qui n'est absolument pas crédible pour un zombie. Pour remédier à ça, il suffit d'un petit coup de pique à glace dans le cervelet, qui est le siège du contrôle fin des mouvements. Félicitations, votre cobaye est ataxique. Il a maintenant toutes les difficultés du monde à faire un geste précis. C'était du travail, mais vous vous en êtes bien sortis. N'hésitez pas à prendre un peu de repos avant de nettoyer votre paillasse. Car comme le disait Amanda Felding à propos de sa prévention, le plus long, ce n'était pas l'opération, c'était de nettoyer la pièce ensuite. Bon, ceci étant, ça va être très compliqué de se faire une armée de zombies uniquement par la chirurgie. Premièrement, le cerveau est une chose complexe et les résultats d'une lésion varient pas mal d'une personne à l'autre. Deuxièmement, c'est beaucoup de travail, y compris de nettoyage. Heureusement, il existe d'autres méthodes plus efficaces pour faire une armée de zombies. Et c'est ce que nous allons faire... Non ! 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 Pas moi ! Pas moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada